Je suis saisi par une assistante sociale qui est une maladie auto-immune, maladie rhumatismale, et qui m'explique que pour elle, cette maladie, elle est en lien avec cette vaccination obligatoire qu'elle a faite compte tenu de ses fonctions contre l'hépatite B. Et on est à une époque où il y a une grosse campagne à la fois pro-vaccin et anti-vaccin, il y a une mobilisation, beaucoup de gens qui se posent des questions sur ces campagnes vaccinatoires. Et puis je regarde la chronologie, je me dis oui, effectivement, on fait le tour de la question, est-ce qu'il y a des antécédents, est-ce qu'il y a une maladie familiale, etc. Et puis on décide d'y aller, on décide de faire l'expertise, et on a une expertise qui conclut que si on regarde les choses de façon chronologique, tout concorde à faire ce lien entre cette maladie rhumatismale et la vaccination. Et là, bingo, on va direct devant le tribunal administratif de Grenoble, et bien évidemment, nous perdons en première instance. Faisons appel, c'est une décision qui va directement devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État rend trois décisions ce jour-là dans trois dossiers, analogues au nôtre, et dans ces trois dossiers-là, il va reconnaître un lien de causalité entre une vaccination hépatite B et une maladie auto-immune, où c'était une polyarthrite, il y a eu aussi pour la sclérose en plaques, qui sont des cas beaucoup plus connus. Et donc, on va avec ces décisions qui datent de 2007 faire jurisprudence et rentrer dans toutes les grandes décisions de justice sur les problèmes vaccinatoires.